Salut, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 5 rituels matinaux de Tim Ferriss. Tim Ferriss, tu sais, ce gars américain qui a été l'auteur de la semaine de 4 heures qui a en fait finalement révolutionné le monde d'entrepreneuriat et puis finalement du monde quotidien de tout le monde avec ses différents ouvrages en trouvant vraiment la rentabilité pour avoir un maximum de résultats. Avant cela, je t'invite à découvrir ta propre type de personnalité selon l'outil MBTI à travers le lien juste dans la description de cette vidéo. Si tu es déterminé à découvrir qui tu es réellement et comment tu peux améliorer ta vie simplement, je t'invite à découvrir ceci et c'est sans douleur. Premier rituel matinal de Tim Ferriss chaque jour, c'est faire son lit. Il parlait en fait de l'histoire d'un moine qui expliquait que lorsqu'on fait son lit, eh bien, on a déjà fait une première chose, une première attitude et on voit sa chambre dans une super ambiance, une ambiance calme, agréable, détendue. Et donc du coup, c'est vraiment hyper intéressant ce conseil de faire son lit. D'ailleurs, je crois que quand tu fais ton lit dès le matin, alors bien sûr, c'est toujours pareil, est-ce qu'il faut aérer sa chambre, pas aérer sa chambre ? On a vu dans d'autres vidéos sur cette chaîne, c'était un peu compliqué. Mais ce que je pense qu'il faut réussir à faire, c'est préparer, bien faire son lit, le rabattre, aérer et ensuite refaire son lit. Donc finalement, c'est bien structuré, travailler pour permettre à son corps de bien se dérouler et surtout à son lit finalement d'être très, très bien fait et de se stimuler comme premier rituel matin. En tout cas, c'est ce que fait Tim Ferriss chaque matin. Deuxième rituel de Tim Ferriss, c'est tout simplement de militer 10 à 20 minutes par jour. C'est un rituel qu'il fait dès le matin, il fait 10 à 20 minutes du matin et ça lui permet de déjà pouvoir visualiser des choses dans sa journée, savoir un peu ce qu'il y a se passer, réfléchir, écouter ses pensées qui sont actuellement dans le fil d'actualité de son temps et de se mettre vraiment dans les meilleures expéditions pour commencer sa journée. Troisième astuce, il réalise 5 à 10 séries d'un exercice physique qui peut être totalement différent chaque jour, d'un jour à l'autre. Mais en gros, il fait beaucoup de choses aux anneaux, de gymnastique, il fait des étirements, des choses au kettlebell également. Bref, si tu allais pour moi, je t'invite à découvrir directement son site internet en anglais. Ce sera beaucoup plus simple. Quatrième astuce, il prend une douche froide de 30 à 60 secondes parce qu'il dit qu'au-delà, on n'a pas à y rester en tout cas. Donc voilà, c'est assez simple, 30 à 60 secondes, une petite douche froide et boum, tu es impacté et tu es dynamisé pour le reste de la journée. Cinquième rituel matinal qu'utilise Tim Ferriss chaque jour, c'est de se préparer un thé, un bon petit thé. Il a des thé de préférence, pareil, moi, ce n'est pas trop mon univers, donc le genre de thé comme il prépare, il va parler de thé aux réglises, des choses comme ça. En tout cas, si tu veux aller plus loin, tu peux encore aller dans son site, mais préparation d'un thé dans sa rituelle, c'est quelque chose d'important. Et sixième et dernière étape, c'est les pages du matin. Une fois qu'il a son thé sur son bureau, une fois qu'il est bien installé, qu'il est tranquille, il va se mettre à écrire les pages du matin. Il appelle ça des entrées, en fait. Il va écrire des pensées comme une entrée, mais des pensées qui arrivent dans tous les sens sur différentes thématiques complètement différentes. Et donc, quand il a très peu envie d'écrire des pensées ou des choses comme ça, il va se fixer 10 nouvelles idées ou 10 anciennes idées qu'il a dans sa tête. Il va se proposer peut-être éventuellement aussi 10 conseils qu'il pourrait donner au monde sur des choses qu'il a découvertes à travers son expérience, sa vie. Bref, il écrit des choses finalement en fonction de comment il se sent, s'il est dans le flot de sa vie, dans le flot de son fil d'actualité, ou si finalement, il n'est pas de tout disposé aujourd'hui à écrire quoi que ce soit. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut intéresser les gens, écrase le petit pouce bleu, partage cette petite vidéo avec le bouton qui va bien. Et puis partage-moi et dis-moi quelle astuce, quelle technique as-tu retenue de cette vidéo qui te permettra d'avancer, peut-être des rituels que tu ne savais pas ou que tu avais pensé à essayer de faire et que tu vas t'engager à le faire dès maintenant. Enfin, je t'invite à activer dès maintenant les notifications liées à ce support de façon que tu puisses être informé chaque jour des nouvelles publications, des nouveaux contenus et que tu ne sois pas en train de courir après eux. mais que ce soit eux qui le font après et que ça vous fait quoi de sélectionner les vidéos que tu as, les vidéos que tu n'as pas et d'être beaucoup plus, on va dire, dans une dynamique de j'attends, pas la formation, elle vient un peu. Passe une bonne suite de journée et merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Bye bye.